bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un swap vide tiroir donc vous savez à quel point j'aime les swaps tout court et les swaps vide tiroir je trouve vraiment le principe super sympa ça permet d'échanger ça évite le gaspillage donc moi j'aime vraiment beaucoup j'ai charline de la chaîne nina beauté qui m'a demandé de faire ce soit huit tiroirs et j'ai accepté de suite parce que c'est une fille que j'adore énormément j'adore ses vidéos je la trouve juste magnifique donc si jamais vous ne la connaissez pas je vous invite à aller voir sa chaîne et bien sûr à vous abonner et à regarder ce que je lui ai envoyé donc moi je suis tout excité parce que j'ai vraiment hâte d'ailleurs on a prévu de se voir avec charline prochainement puisque moi j'habite près de saint rafael elle habite à marseille donc on essaiera de se rejoindre à toulon comme ça ça nous fait un peu la moitié chacune elle elle a à peu près 66 km moi j'en ai un peu plus j'ai 90 mais moi de faire la route ça ne me dérange pas spécialement donc on a prévu de se voir prochainement et j'ai vraiment hâte en tout cas ça y est le swap est là je attends avec impatience depuis un petit moment donc j'ai juste j'ai juste ouvert le carton je vais vous montrer à quoi ça ressemble d'ailleurs les paquets sont super jolis j'incline pas trop pour pas que ça tombe et on va commencer tout de suite à ouvrir donc j'ai vraiment trop trop hâte alors je vais déjà sortir les petits paquets qui sont pas enveloppés donc je tombe sur un gel douche d'op à la pomme d'amour elle marque je kiffe l'odeur je me suis je me le suis pris aussi donc je le connais et j'aime aussi énormément donc tu as bien fait le scotché je vais ressentir vite fait si j'arrive à enlever le scotch et j'adore vraiment beaucoup cette odeur alors c'est rigolo parce que après l'odeur l'odeur est juste génial et c'est rigolo parce que j'en ai mis un aussi alors ensuite elle m'a mis des petits échantillons donc là c'est la parisienne donc ça je suis très contente parce que c'est un parfum que j'ai mis pendant longtemps et que j'adore ensuite je tombe sur un oh c'est trop mignon c'est une petite pour une petite pochette surprise à marquer pour ton fils alors je me trouve vraiment un peu bête parce que moi j'ai pas du tout pensé à ses loulous parce qu'elle a un petit garçon et une petite fille et honnêtement je me rattraperai c'est promis mais j'y ai pas pensé du tout et ça merci beaucoup il va adorer et il est mignon il adore ça donc merci merci beaucoup pour lui ensuite je tombe qu'est ce que c'est c'est un masque pardon revitalisant pour le visage je vais y arriver à parler vous voyez je suis toute excitée que j'arrive même pas à lire une phrase donc c'est la marque je sais pas la marque peut-être c'est make me over je sais pas donc il est comme ceci donc ça je trouve ça est génial donc à l'âge de le tester donc c'est un masque pour le visage en plus je pense que c'est en papier c'est adouci rafraîchi et j'aime beaucoup parce que je vois beaucoup en ce moment sur youtube tous les masques sephora j'ai jamais testé donc ça je suis très contente de pouvoir tester ensuite ça sent bon les caramels là dedans il ya plein de petits bonbons chauds pour vous et j'adore ça j'adore les caramels c'est vraiment quelque chose que j'adore alors j'ai un petit échantillon de fond de teint de chez sephora donc ça ça tombe très bien parce que j'ai envie d'avoir un de changer de fond de teint tout simplement et j'en cherche un beaucoup plus couvrant et apparemment il a l'air pas mal donc je vais le tester et la teinte sera peut-être un petit peu foncée parce que c'est un moyen médium mais à tester en tout cas je suis très contente de pouvoir de pouvoir essayer ensuite ensuite je suis vraiment un boulet parce que j'avais pas vu qu'elle m'avait mis un petit mot alors attendez je l'ouvre c'est le menu je pense oui c'est le menu alors avec un petit mot ma belle je suis super heureuse de faire ce swap avec toi comme tu le sais je t'apprécie beaucoup et j'adore ta chaîne j'ai hâte que l'on se fasse une journée shopping donc comme je vous l'ai dit voyez j'espère que ça te plaira gros bisous charline ben franchement j'en doute absolument pas que ça va me plaire alors j'ai le petit menu donc ça c'est cool et je pioche encore un dernier goodies enfin oui c'est un goodies c'est une crème multi perfection de chez dior donc ça c'est plutôt super génial donc il est comme ceci donc hâte de tester c'est pour faire c'est pourquoi multi perfection peau normale à mix donc juste parfait pour moi donc ça top 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 donc ça y est on va commencer l'ouverture des paquets alors menu 1 pour une pour une bonne mine alors là par tous les numéros numéro 1 numéro 1 le numéro 1 ils sont pas trop beau les paquets j'adore il est trop trop beau alors c'est le roi pour une bonne mine alors ça je dirais que ça pour moi je pense que ça peut être un blush j'adore les fois alors là ça commence très 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 fort c'est un blush de chez mac et c'est la teinte sweet william alors autant vous dire que la couleur est juste magnifique et c'est un blush crème alors je sais pas si vous allez voir comme ceci il est super beau je vais faire le swatch il a l'air super beau après c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'utiliser des fards des fards à joues crème mais au contraire j'ai hâte de tester et voilà c'est il est super beau la couleur mira vraiment parfaitement donc déjà ça le sort peut s'arrêter là je suis aux anges merci beaucoup ensuite 2 pour une nuit paisible 2 pour une nuit paisible numéro 2 pour une nuit paisible alors c'est carré pour une nuit paisible c'est bien ça je me trompe pas ah non elle a mis une petite flèche inversée en fait un peu de couleur donc là je dirais une petite palette oui c'est une palette de chez rimel alors c'est trop marrant parce qu'en fait elle est super jolie vous avez un violet un gris et deux bleus elle est vraiment super belle et en plus comme vous pouvez voir aujourd'hui je me suis maquillée un peu dans le ton de bleu par rapport à mon t-shirt et j'ai galéré pour trouver dans mes affaires des bleus et du coup bah voilà maintenant j'en aurai j'en aurai j'en aurai j'arrive pas à trouver bon et en plus de ça ce que j'aime beaucoup c'est que j'aime beaucoup associer aussi le bleu et le violet parce que ça fait vraiment un super bel effet donc franchement je pense que je vous ferai un petit tuto wakillage avec cette petite palette elle est vraiment très belle et c'est la numéro 21 state of grace cool 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 ensuite donc du coup le numéro 3 c'est pour une nuit paisible le numéro 3 la toucher je dirais peut-être une crème ou un beurre corporel je vous ai même pas montré les paquets je suis une sauvage regardez je suis vraiment une sauvage alors waouh alors c'est une crème nuxe rêve de miel crème visage ultra réconfortante pour la pour la nuit peau sèche et sensibles alors là tu pouvais pas mieux tomber vraiment ah l'odeur sent vraiment le miel il y en a énormément pour tester donc ça je suis super contente c'est marrant parce que je viens de sortir comme je t'ai dit je t'ai envoyé un texto pour te dire que j'avais reçu le colis j'étais à la pharmacie et je viens de m'acheter en fait le baume à lèvres donc de chez nuxe rêve de miel et je voulais tester vraiment depuis longtemps d'ailleurs je me suis aussi acheté il y a pas longtemps une crème de nuit de chez lidl et je voulais vraiment tester des produits nuxe depuis longtemps et là je suis super contente franchement tu as tapé dans le mine j'ai vraiment hâte de la tester donc dès ce soir tu peux être sûre que j'atteste je suis trop contente ensuite 4 je pense que cette couleur tira bien numéro 4 c'est ce petit paquet donc avoir comme ça je dirais un rouge à lèvres oui c'est un rouge à lèvres de la marque ps love donc c'est un rouge à lèvres mat le packaging est super joli j'aime beaucoup la couleur a l'air super sympa ouais à mon avis ça va me plaire ça même temps j'aime les rouges à lèvres il est hyper crémeux il est vraiment bien pigmenté la couleur est juste trop belle ça c'est sûr que ça va me plaire il est juste ici vous avez ici la couleur du raisin non il est vraiment super beau merci beaucoup ensuite le numéro 5 wedding day numéro 5 wedding day donc le paquet comme ça je dirais une ombre à paupières dans les tons crème ou blanc je suis trop forte c'est une ombre à paupières donc qui s'appelle wedding day du coup justement et qui est un joli blanc pailleté super beau il m'a l'air hyper pigmenté par contre ouais il est super joli j'aime beaucoup il est juste là je pense que vous allez voir il est trop beau merci beaucoup j'en ai déjà d'autres dans d'autres teintes de ces ombre à paupières j'aime beaucoup ensuite j'en étais ou 6 j'ai trouvé ça drôle à faire mais aussi le numéro 6 le numéro 6 je trouve pas ah si ça c'est plus le numéro 9 à ma vie le numéro 8 le numéro 7 je trouve pas le numéro 13 le numéro 6 par contre je viens de voir qu'il y a deux numéro 7 ça à mon avis tu as dû te tromper regarde tu as le numéro 7 là et tu as le numéro 7 là alors du coup par rapport au packaging je pense que c'est plus celui ci ouais 7 ouais parce que numéro 7 c'est petit mignon ça va être celui ci où tu me marques j'ai trouvé ça drôle à faire donc on a vu que ça dit te tromper dans le numéro enfin c'est pas grave en tout cas les paquets ils sont trop trop j'espère que tu as aimé les miens aussi ah oui super alors ça je connais pas du tout donc c'est de chez sephora c'est en fait un comment ils appellent ça un fard à paupières en patch alors ça j'ai déjà vu plusieurs fois mais j'ai jamais testé alors hâte d'essayer alors après honnêtement je suis pas très très doué je suis pas très habile de mes mains mais j'essaierai et je vous en parlerai donc ça c'est super sympa ça fait vraiment une belle découverte donc du coup le numéro 7 le numéro 7 petit mais mignon petit mais mignon ah j'ai pas deviné par rapport à la forme je dirais un vernis non c'est pas un c'est pas un vernis c'est un produit de chez mac donc où les packaging est super joli je sais pas du tout ce que c'est oh c'est beau la couleur est magnifique blush est à ça va être un blush un peu je crème je pense à la couleur est super joli je pense que c'est un blush vraiment du coup je vais aller m'acheter un pinceau pour les blush crème il est trop beau j'adore la couleur alors là tu as tapé dans le mille j'adore la couleur il est super beau attend je vais le mettre il est juste ici il est magnifique j'aime beaucoup alors ça c'est top j'aime vraiment beaucoup merci la couleur c'est juste tout ce que j'aime ensuite le le 8 forever le 8 forever le 8 le 8 le 8 le 8 je le trouve pas ah si il est là je crois que c'est ça oui c'est celui-ci alors qu'est ce que c'est forever forever à toucher ça ressemble à un gloss oui c'est un gloss de la marque make up forever donc voilà le jeu de mots et c'est un gloss extrême brillance en teinte est ce qu'il ya une teinte non il est comme ceci donc génial parce que c'est mon premier produit make up forever forever pardon et je connais absolument j'ai aucun produit de cette marque ah il a l'air super sympa alors pourtant je suis pas une grande fan des gloss mais celui-ci a l'air hyper vous allez pas voir ce qui est transparent mais il n'a pas l'air il n'a pas l'air gluant du tout fin collant et c'est ça que j'aime pas trop et je suis content de pouvoir tester cette marque parce que j'ai jamais testé tu pensais que tes produits seraient pas aussi bien que les miens mais je crois que tu bats tous les records là je suis vraiment fan ensuite 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 neuf pour de futur pour de pour de futur tuto coiffure numéro 9 c'est celui ci alors à toucher comme ça je dirais que c'est des élastiques ou peut-être un headband je pense que c'est un petit comme ça ouais c'est un headband et je le trouve vraiment super joli alors ça oui j'essaierai de faire quelque chose avec je pense avec les cheveux attachés ça dans les cheveux ça se met pas comme ça je sais même pas comment ça se met attendez j'essaierai mais j'y connais rien en coiffure je vous assure quand même donc là je le mets à l'arrache mais ça se met pas comme ça mais ça peut faire un truc sympa avec les cheveux attachés donc j'essaierai donc merci beaucoup je suis assez forte jusqu'à présent pour trouver les paquets quand même pardon alors 10 un petit duo le numéro 10 le numéro 10 un petit duo à toucher comme ça je dirais une ombre à paupières oui c'est une ombre à paupières de Anne Faugère c'est la couleur prune alors ça j'ai swatché ça c'est des couleurs que j'aime beaucoup porter puisque j'ai quand même du vert dans mes yeux marrons et du coup quand je porte du violet ça met vraiment en valeur le vert de mes yeux et du coup j'aime beaucoup j'ai plus de place pour swatcher et les couleurs sont super jolies en plus j'en ai déjà reçu un dans un ancien soit vite tu vois mais j'avais vraiment bien aimé alors par contre je reviens puisque je viens de m'apercevoir que j'ai pas pris de lingette et je commence à en avoir partout je reviens j'en ai partout donc on reprend alors on en était où un petit duo numéro 11 H&M Beauty numéro 11 H&M Beauty alors comme ça je dirais que c'est un produit H&M et vu la forme je dirais que c'est une petite palette est-ce que je suis forte je vous ai montré le paquet trop mignon oui ah je suis trop forte je suis trop forte alors c'est une palette smokey eyes donc il se présente comme ceci le packaging il est super sympa ah sympa ah c'est belle alors c'est bien parce qu'il y a aussi un kit à sourcils je vous montre pas vous avez 3 ombre à peau pierre donc une blanche une noire enfin un gris très foncé et un gris un peu moins foncé donc ça c'est top ça a l'air bien pigmenté en plus ah ouais regarde ça bien pigmenté donc ça c'est top j'essaierai et en fait en dessous vous avez en fait je pense que c'est pour les sourcils vous avez 3 couleurs ici et j'ai jamais testé donc pourquoi pas essayer avec ce petit kit pour maquiller mes sourcils donc ça c'est top merci beaucoup en plus les produits HM je n'ai pas testé des masses ensuite 12 pas assez visible sur moi mais joli numéro 12 pas assez visible sur moi il y a des chocobons partout et j'adore les chocobons j'adore ça je me trompe pas numéro 12 ben alors ah si il est là il est sous mes yeux je le vois même pas donc ça je dirais un blush ELF est-ce que je suis forte ou pas par rapport au packaging je sais pas je dirais un blush ELF j'ai trop fort oui c'est un blush ELF et c'est le Candide Coral oula il est cassé et je suis pas sûre il est cassé je suis pas sûre mais il me semble que je l'ai mais je suis pas sûre donc je vous mettrai une annotation ici pour savoir si je l'ai ou pas mais j'ai regardé tellement de vidéos YouTube que je sais plus si c'est moi qui l'ai ou si j'ai déjà vu sur plusieurs chaînes en tout cas j'aime beaucoup les blushs de chez ELF j'en ai 2-3 je crois de cette marque là et de la gamme Studio et j'aime énormément ils sont super jolis super franchement pour l'instant j'adore tout ce que tu m'as appris c'est un truc de fou mais on voit quand même que tu me connais bien et qu'on a un peu les mêmes goûts aussi ensuite 13 pas mal pour l'hiver pas mal pour l'hiver alors là vu la forme je dirais que c'est une crème un beurre corporel je vous montre pas les paquets à chaque fois je suis désolée oui c'est un beurre corporel de la marque Lemon Grass Beauty Butter il est super mignon parce que vous avez un petit zèbre dessus donc je connais pas du tout cette marque ah bah c'est une marque de chez H&M ah ça sent bon alors l'odeur est particulière mais ça il y a des soupçons un peu de citron ou de de pomplemousse j'ai essayé la texture quand même est-ce que c'est marqué à quoi c'est ? bah lemon grass ça doit certainement dire pomplemousse ou un tout dans le genre il est super hydratant déjà ah j'adore l'odeur l'odeur elle est très particulière elle est acidulée citron vert pomplemousse enfin un genre d'odeur comme ça j'adore alors ça j'adore je suis fan merci beaucoup j'adore l'odeur ah ouais ah j'adore ah j'adore ensuite 14 un petit stick 14 un petit stick il est comme ceci euh vu la forme je dirais un vernis alors c'est un stick mais je crois que ça doit être un blush il me semble que c'est un produit de chez ELF le pink limonade il est comme ceci la couleur est comme ceci ça a l'air vraiment très joli comme couleur je vais le swatcher ou là oh j'adore c'est super beau alors je ne sais pas il faudrait que tu me dises je suppose que c'est un blush crème puisque je ne pense pas que ce soit en rouge à lèvres mais il pourrait presque servir je me suis tendue la main je n'arrive pas à vous montrer le swatch bref il est ah il est magnifique depuis que je bouge le pied de la caméra il est trop beau et en plus il a des petits des petits reflux un peu bleutés il est vraiment très beau donc hâte de le tester mais au cause de toi il est obligé d'acheter un pinceau pour les blush crème parce que je n'en ai pas mais hâte de tester ensuite 15 pour le sourcil 15 pour le sourcil il est en 15 celui-ci donc là vu la forme je dirais ou un mascara ou un nécessaire pour faire ses sourcils tout simplement qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est oui je pense que c'est un nécessaire alors c'est un gel pour les sourcils de la marque Emma donc il est marron assez clair il est comme ceci donc ça je suis plutôt assez contente puisque comme je vous l'ai dit je ne sais pas le faire je ne sais pas maquiller mes sourcils donc c'est marron comme ceci et du coup j'essaierai j'essaierai vraiment et en plus la marque Emma bah j'en ai pas chez moi donc hâte de pouvoir tester ça c'est vraiment une très bonne découverte et au moins je pourrais essayer discrètement chez moi ce que ça donne même si je ne sais pas le faire au moins si ça sera affreux bah ça sera pas grave mais au moins j'aurai testé ensuite 16 meet me at the night je sais pas si ça se dit comme ça mais bon c'est le 16 donc ça je dirais que c'est une ombre à paupières de chez Sephora oui je suis trop fort et 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 il a l'air waouh magnifique donc forcément c'est le nom de la couleur et c'est une couleur je crois que c'est un peu prune aubergine avec des paillettes bleutées violet il a l'air magnifique il a l'air juste magnifique il a l'air trop trop ah ouais il est trop beau trop beau et il est pas pigmenté d'ailleurs c'est par là chez Sephora j'en ai plusieurs et j'aime énormément je vais rechoper ma lingette parce que je suis en train de m'en mettre partout Oulala je suis vraiment gâtée moi franchement tu me disais ouais ton swap il a plein de bons produits moi j'ai peur qu'il soit pas à la hauteur t'es folle toi il y a des trucs trop bien ensuite 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 17 pour briller 17 pour briller il est pas trop beau le petit paquet pour briller ça a l'air d'être en verre pour briller attendez j'essaye de je vois pas ce que c'est non t'as pas fait ça alors là alors là mais alors là là je suis mais trop contente fan 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 c'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe je suis fan et donc dessus il y a une femme qui est assise et marqué maman tu es prodigieuse et c'est toute une huile donc elle est pratiquement neuve elle a rien enfin il est complètement rempli le flacon et ça c'est des produits nus je sais pas pourquoi ils me font rêver moi ils m'inspirent ils me font rêver alors le problème c'est que j'ai plein de swatchs et j'arrive pas à l'ouvrir je voulais sentir ah c'est ça y est ah ouais ça a l'air de sentir bon j'ai le mélange des crèmes donc j'arrive pas à sentir et ça a l'air d'être super beau c'est encore une huile que je voulais me prendre pour l'été en plus quand on habite dans le sud c'est super sympa parce qu'on a souvent le soleil et l'été ça rend vraiment super bien sur la peau j'en avais une dans une autre marque et celle-ci enfin les produits Nuxe comme je vous ai dit ça me fait rêver et j'aime de plus en plus essayer de m'en prendre et de les tester mais c'est vrai que c'est des produits qui coûtent assez cher donc là j'ai déjà deux produits Nuxe je suis aux anges merci beaucoup ensuite dix-huit pour une soirée dix-huit dix-huit qu'est-ce que j'ai fait ? euh euh qu'est-ce que j'ai fait ? est-ce que je me suis trompée de paquet quand j'ai ouvert ? dix-huit parce que là il me reste il me reste le 19 ah bah oui il est tout petit je l'avais pas vu donc je peux marquer pour une soirée donc il est comme ceci pour une soirée vu la forme je sais pas trop ce que ça pourrait être j'ai aucune idée peut-être des paillettes mais c'est petit donc je sais pas trop ce que ça pourrait être ah c'est bien scotché ah alors je vais y arriver oui ce sont des euh des pigments alors ça s'appelle ça s'appelle comment ? je pourrais pas vous dire parce que je vois pas clair et c'est un pigment bleu qui a l'air vraiment très joli comment ça se présente ? je suis très pigment en ce moment oh génial ! le principe c'est un petit stick comme ça comme pour les gloss oh génial ! j'adore le principe alors ça c'est tous les pigments même les pigments MAC étaient comme ça parce que je me suis procuré des petits pigments MAC comme ceci et si ils avaient ce même système là ça serait top regardez je sais pas si vous allez voir j'adore alors ça c'est super en fait non c'est pas des pigments je pense que c'est une ombre à paupières enfin poudre quoi super alors ça puis la couleur encore du bleu tu vois ça aurait été parfaitement bien en raccord avec Matisse du jour pourtant c'est pas les couleurs que je mets souvent ensuite il en reste 3 t'as triché hein parce que j'avais dit 20 paquets t'en as mis un de plus alors le 19 noir scintillant le 19 noir scintillant alors là vous avez ce petit paquet là et vu le format je dirais que c'est des paillettes pour le coup oui donc ce sont des paillettes de chez Sephora qui est comme ceci et ça c'est plutôt pas mal j'en ai des comme ça en plus mais j'ai pas cette teinte là et elle a l'air d'être trop belle c'est noir mais oh la la il est beau enfin c'est plus moi je dirais plus que c'est un gris foncé mais il y a des petites paillettes j'ai l'impression un peu je m'en mets partout là il est juste ici il est super joli moi je suis très paillettes et j'aime beaucoup quand on va à une soirée ou faire un bon maquillage et tout j'aime beaucoup mettre des je m'en mets partout regardez moi ça des paillettes je trouve ça vraiment super sympa j'aime beaucoup et j'en mets souvent en plus sur mes maquillages en tapotant je trouve que ça fait vraiment un effet classe sans mettre trop des fois ça fait vraiment bien voilà ensuite l'avant dernier sheer kiss le mur au vin sheer kiss donc ça je dirais que c'est un rouge à lèvres mais vu la forme je dirais plus un gloss j'ai essayé d'ouvrir oh c'est joli waouh le packaging est super beau alors sheer kiss bah du coup ça doit être la marque le packaging est super joli vous voyez avec le petit coeur comme ça je trouve ça trop beau et c'est un gloss la couleur doit être super belle pour l'été vraiment très joli bien pailleté je ne sais pas si vous allez voir grand chose il est trop beau donc euh à essayer mais je pense que cet été sera vraiment top et je pense que même ces deux là associés peuvent être pas mal ils peuvent être pas mal ensuite putain je trouve ah je trouve encore un petit un petit goodies donc c'est un un petit mascara de chez Sephora le full action et il est comme ceci et ça j'adore tester les mascaras donc merci beaucoup et en plus j'avais adoré un mascara de chez Sephora il y a pas très longtemps donc content de pouvoir en découvrir un autre et ensuite ça y est ça y est c'est le dernier et il est marqué à l'ancienne un petit dernier alors je vais faire un petit peu durer le suspense et je vais vous montrer tous mes petits chocolats que j'ai eu les chocolats bon j'adore les chocolats bon j'adore alors je vais vous montrer et puis c'est marrant parce que j'ai mis des chocolats aussi bon regardez bon allez on se l'ouvre allez à l'ancienne à l'ancienne alors là ça me dit rien du tout c'est un packaging en tube peut-être un vernis oh oui il a l'air d'avoir double embout peut-être non je sais pas je dirais un rouge à lèvres ou un vernis alors là à l'ancienne je vois pas du tout ce que ça peut être j'ai du mal à l'ouvrir qu'est-ce que c'est ? alors c'est une marque Maybelline donc il est comme ceci qu'est-ce que c'est ? fard à paupières poudre libre ah oui je connais ça vous savez c'est les sticks les ombres à paupières qu'ils faisaient en sticks génial oh elle est belle la couleur c'est une couleur un peu jaune dorée bien pigmentée en même temps c'est du Maybelline donc c'est des bons produits et regardez je sais pas si vous allez voir vous voyez en tout cas la pigmentation elle est bien là en plus elle est facile à appliquer donc ça c'est pas mal du tout même en coin lumière parce qu'il est vraiment vraiment je sais pas si vous voyez un peu avec la lumière il est vraiment vraiment voyant quoi mais je pense qu'en coin interne de l'oeil il pourrait être vraiment top donc voilà je vais poser mon petit paquet donc écoute écoute franchement je suis ravie de tout ce que tu m'as tout ce que tu m'as trouvé tout ce que tu m'as donné il y a de super marques à découvrir je suis contente de pouvoir tester les kits à sourcils parce que j'ai jamais testé j'aime vraiment tout il y a vraiment rien que j'aime pas je suis pas du tout déçu bien au contraire je te remercie encore que t'es pensé à mon loulou parce que moi j'ai un peu honte parce que j'ai pas pensé au tien et voilà les produits, bah le premier luxe je suis aux anges parce que c'était vraiment une marque que je voulais vraiment découvrir de plus en plus mais elle est progressivement parce que c'est des produits qui sont chers le rouge de lèvres, enfin j'aime tout, je suis fan de tout donc je te remercie vraiment mille fois mille fois mille fois donc j'espère qu'on va se voir bientôt et on a prévu plein de petites choses toutes les deux à faire sur nos chaînes ensemble donc j'espère que tout ce que je t'ai envoyé aussi t'a plu et voilà j'ai hâte de voir tes réactions je suis encore toute chamboulée parce que franchement je suis trop contente j'ai vraiment de tout tester et je pense que tu me connais quand même beaucoup par rapport à tout ce que tu m'as envoyé parce que j'adore donc n'hésitez pas à aller voir évidemment ce que je lui ai envoyé et surtout de s'abonner à sa chaîne parce que c'est une fille en or que j'aime énormément elle fait vraiment des vidéos très variées, elle peut aborder des sujets très sérieux comme faire des lookbooks, comme faire des tutos, enfin fait beaucoup de choses et franchement j'adore et je suis convaincue que vous adorez aussi sa chaîne voilà, j'espère que ces petites vidéos soit vituant vous aura plu je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt Ciao ! merci ! merci !